Un petit mot concernant le contenu, donc le contenu est roi, mais sous quelle forme à l'heure actuelle ? On parle de cross-média, donc utiliser la vidéo, l'audio, les livres électroniques, que pensez-vous de celui-là ? Effectivement, c'est peut-être ça aussi qui fait la difficulté, le charme d'Internet. Donc avant, on privilégiait très fort le contenu textuel, notamment pour des raisons liées au référencement. Maintenant, on se rend compte qu'il y a d'autres informations qui sont apportées par l'image. Je parlais tout à l'heure du succès du réseau Pinterest, tout cela. C'est l'image qui est mise en avant avant le petit commentaire textuel. Il y a moyen aussi de se faire remarquer avec la vidéo. Et donc aujourd'hui, à peu près tout le monde avec un smartphone, même bon marché, je dirais, est capable de créer une vidéo. On ne demande pas une qualité professionnelle bien souvent. On peut même la monter à partir de son smartphone ou du YouTube éditor. Donc voilà, on peut essayer et les essais et les erreurs sont souvent pardonnées. On peut essayer de monter comme ça des petites vidéos en espérant évidemment les partager. Il est très facile aussi aujourd'hui d'enregistrer et de partager via des systèmes comme AudioBoo. Donc voilà, tout ça s'associe. On peut faire des PowerPoints. Les PowerPoints peuvent être animés, montés en vidéo et glissés sur des sites de partage ou transformés en PDF et être mis ailleurs. Donc il y a vraiment pour chacun la possibilité d'utiliser des moyens différents pour diffuser des idées, diffuser des images, diffuser aussi une image de produit et de la répandre ainsi. Donc c'est assez fabuleux ce qui est apporté. C'est une véritable révolution ? Je pense parce que ça veut dire aussi qu'on court-circuit toute une série d'intermédiaires. Non, il ne faut pas non plus leurrer. Les professionnels sont toujours utiles à la fois pour conseiller, pour bien mener certains projets. Mais il y a eu des cas pour des sites web par exemple où les professionnels prenaient beaucoup pour ne pas faire grand chose. Donc il y a moyen aussi aujourd'hui, si on le veut, de court-circuiter et de ne pas être aux mains de tiers. Merci d'avoir regardé cette vidéo !